Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la stabilité des éléments dans laquelle je vais présenter les règles du duet et de l'octet. Les chimistes ont cherché à expliquer pourquoi certains éléments existaient sous forme d'atomes isolés ou d'atomes intervenant dans des molécules, alors que d'autres éléments existaient sous forme d'ion. Pour pouvoir répondre à cette question, un chimiste anglais du nom de Gilbert Lewis, qui a vécu au début du XXe siècle, a établi des règles que l'on nomme règles de l'octet et règles du duet. La règle du duet dit que les atomes de numéro atomique inférieur ou égal à 4 vont chercher à acquérir la configuration électronique de l'hélium. L'hélium possède deux protons, a pour configuration électronique un S2, il possède une seule couche qui est la couche 1, avec une seule sous-couche qui est une sous-couche S. Et donc sur cette couche externe, ici, il possède deux électrons, c'est ce que l'on nomme ici une structure en duet. Donc pour pouvoir acquérir cette structure 1S2, les atomes de numéro atomique inférieur ou égal à 4 vont chercher à gagner ou à perdre des électrons sur leur couche externe. La règle de l'octet dit que les atomes de numéro atomique supérieur à 4 vont chercher à acquérir la configuration électronique soit du néon. Le néon qui a un numéro atomique de 10 aura comme structure électronique 1S2, 2S2, 2P6, ou alors la configuration électronique de l'argon. L'argon, lui, a un numéro atomique de 18, il aura donc comme configuration électronique 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. La couche externe du néon est la couche numéro 2 qui contient ici 2 plus 6, c'est-à-dire 8 électrons. La couche externe de l'argon est la couche numéro 3 qui contient ici, là encore, 2 plus 6 électrons. Nous voyons donc que nous avons à chaque fois 8 électrons, c'est ce que l'on appelle une structure en octets. Pour pouvoir acquérir cette structure soit du néon, soit de l'argon, les atomes de numéro atomique supérieur à 4 vont là encore gagner ou perdre des électrons. sur leur couche externe.